cette saison et un match qui recèle des véritables enjeux et c'est l'autant plus que Donaleti Club a sans doute besoin de faire les résultats cet après-midi dans l'espoir d'un faux pas de Toné Kalara Club de Yaoundé pour terminer ce championnat, champion, pourquoi pas ? Tout à fait, c'est le grand défi qui reste à relever maintenant par Donaleti Club qui est mené 0 buts contre 1, être champion du Cameroun dans les Litu, c'est déjà quelque chose de merveilleux et je crois que c'est le grand challenge que doit relever maintenant cette formation de Donaleti Club Tonerre qui s'apprête à savourer, n'est-ce pas, le titre des champions du Cameroun alors qu'on s'attendait à voir Foufou de Baham, je crois que maintenant les données ont changé et là, il faut le faire. Oui, il faut avouer que dans l'emballage finale de cette compétition, on a assisté plutôt à un relâchement de Foufou Club de Baham qui à ce stade de la compétition reste sur une série de 3 défaites d'affilée ce qui est tout à fait curieux. Alors qu'on annonce même le départ des entraîneurs de cette formation Zabotouzi, on estime qu'il n'a pas été totalement la hauteur, n'est-ce pas, des résultats cette année mais cette saison, il faut le dire, il faut quand même noter que l'équipe a gagné des matchs donc est-ce qu'il faudrait le maintenir, est-ce qu'il faudrait le faire partir de toute façon, on sait très bien ce que la grande famille de cette formation réserve, n'est-ce pas, cet entraîneur qui a roulé sa bourse, qui maîtrise d'ailleurs même la famille J'en venais justement pour sa fille, pour dire que ça va être des jeux de vent musicaux inutiles parce qu'on sait que Gabriel Zabot aujourd'hui a quand même le potentiel qu'il faut pour diriger une équipe de première division, il a notamment fait ses preuves au sein des Astro Football Club de Douala il y a quelques années. Et il a réussi à faire revenir Foufou de Baham en première division, ça c'était un exploit et je crois qu'il a roulé sa bourse avec pas mal de clubs, notamment Caïman de Douala qui en sait quelque chose, c'est vrai que pour des raisons pas du tout évidentes, il est parti et aujourd'hui il revient avec cette formation la saison dernière, il avait bien la possibilité n'est-ce pas, de se retrouver au sein de l'élite One avec cette formation, malheureusement tous les réglages n'ont pas été faits, cette année il a réglé les choses et voilà je crois qu'il faudrait bien que le président, ça se fait la part des choses. En tout cas, on retiendra que c'est entraîné par Gabriel Zabot que Foufou Club de Baham est finalement sorti de l'anonymat de la deuxième division nationale. Tout à fait, donc il faut saluer tout cela et ça fait quand même plaisir, alors si on revenait sur l'heure de jeu avec ces deux formations qui nous offrent quand même un football intéressant parce que c'est ces deux équipes bien maladies, ça il faut le dire, par les entraîneurs du littoral qui ont déjà fait leur preuve. Je crois que ces enfants qui évoluent cet après-midi, à un moment donné on croyait qu'ils allaient s'offrir des cadeaux, ce n'est pas le cas et je crois que techniquement ils donnent, physiquement ils donnent et je crois que là le schéma tactique de l'entraîneur Augustin, votre homonyme, Camgar, est un peu payant parce qu'il réussit quand même à contenir, n'est-ce pas, les enfants de l'Atletic Club. Voilà, et il faut signaler en parlant justement de cette formation de l'Atletic Club, Guillaume Tupo Safi, qu'elle mérite quelques commentaires de jeu de notre part cet après-midi, en récompense aux prouesses qu'elle a réalisées tout au long de cette saison, en décrochant donc notamment le ticket d'accession en première division et pourtant nul le vendait, cher la peau de cette équipe-là, on se souvient Guillaume Tupo Safi en début de cette saison, mais en réalité il n'y a finalement rien eu de suprenant à ce que l'équipe du président Isaïe Galenemangou soit dans le premier tiers du classement au moment où le générique final est en train de défiler, donc cet après-midi ici au stade de la reunification de Douala, réajustement des staff administratifs et techniques, politiques générales, il faut avouer que beaucoup de choses ont véritablement changé au sein de cette formation de Douala et aujourd'hui, sa montée en première division est tout simplement la résultante de tous ces efforts-là que l'équipe ou la bande au présent Isaïe Galenemangou a consenti à l'heure de cette saison. Et surtout qu'il s'est attaché à les services d'un homme à Guéry, un homme à Bertie, un manager dont on ne présente plus les qualités, il s'agit bien d'Abou, un tacticien, un tacticien déception, un menet d'homme très très efficace, Abou Daga, qui est donc l'un des principaux artisans de la montée de cette formation de Douala, alors que c'est l'heure du jeu, c'est un joueur de Boutafogo qui s'est tord de douleur, il a sûrement été touché par un défenseur de cette formation de Douala, l'Étiklobe, donc il reçoit pour l'instant des soins intensifs, alors Augustin Noulan, on va peut-être profiter pour annoncer que Caïma de Douala n'évoluera plus au sein de l'élite toute la saison prochaine, l'équipe a été battue hier après-midi du côté de Gaudere, pardon de Bertouap, Gaudere University Club, un but à zéro, c'était le score de cette rencontre, donc Caïma, malgré tout ce que son président a bien voulu faire, va évoluer la saison prochaine en deuxième division régionale. Allez, on va tout seul par noter. Caïma de Douala, Caïma de Douala en deuxième division, Caïma de Douala en deuxième division régionale. Alors on va peut-être suivre au ralenti cette charge, n'est-ce pas, sur ce joueur, et donc c'est plutôt le but, voilà, on va suivre donc ce but, une action qui est partie sur le flanc, très bien orchestrée par cet attaquant qui a réussi à sortir le ballon pour un gosso qui n'a pas hésité à propulser le ballon au fond du filet, vous voyez par où le ballon est passé. Sans le but. On va saluer, n'est-ce pas, cet exploit de Patrick Chateau qui, n'est-ce pas, a un doigté magique sans oublier, bien sûr, Eric Ouacam qui s'amuse très très bien à nous offrir ce moment, c'est bien nos réalisateurs de cette rencontre à ses côtés, quelqu'un de bien, qu'on ne va pas oublier, et vous savez bien de qui il s'agit. Alexis Bombay. Voilà, c'est la grande équipe qui est mobilisée, avec les chasseurs d'images, Richard Biqueux, et on a également, voilà, tout bien, attention. Il faut dire tout simplement que LTM télévision a sorti son attirée lourde pour servir à ses téléspectateurs cet après-midi, un match en grande nature. Tout à fait, et ils sont nombreux, ces téléspectateurs, les dix régions du Cameroun qui vivent en ce moment en direct cette belle rencontre sur cette télévision qui monte en puissance, cette jeune télévision qui prouve qu'elle est capable d'effacer des merveilles dans la République, et je crois qu'au délai même du continent, nous sommes regardés, et il faut saluer tout cela, et c'est le fruit du travail d'une femme, d'une dame aussi dynamique, qui est même présidente d'une équipe de football, Dinamo Le Douala. J'ai l'honneur de vous parler de Dinali, que vous connaissez très bien, et qui est à la tête de cette structure, qui, n'est-ce pas, offre en ce moment à l'ensemble des Camerounais africains ces matchs, alors que pour l'instant, Abu Thérèse va offrir un carton jaune à un joueur de Botafogo, pour jouer dur sur ce joueur de la formation de Douala Athletic Club. Et voilà, c'est donc parti pour encore un acte d'anti-jeu. Alors là, il ne faut pas s'énerver, il faut jouer au ballon. Voilà, un acte d'anti-jeu commis par cet attaquant de la formation de Botafogo, ce qui ne fait pas du tout plaisir. Il faut en même temps comprendre cette propension des joueurs de Botafogo, de Douala, à faire faute sur les attaquants adverses, parce que depuis que, justement, Douala Athletic Club a pris un but tout au long du premier quart de Guillaume Tupou, sa fille. Et c'est plutôt quelques vérités offensives que les poulains de Kamga, Augustin, sont en train d'orchestrer. Ils démontrent depuis lors leur volonté de revenir au score. Oui, là, c'est une charge sur Kapawa. Non, Kapawa, c'est plutôt Kapawa qui a été... Malheureusement, c'est contre lui qu'on a sifflé, alors que Botafogo tente encore une infiltration. Et là, ça va juste sur le flanc gauche de Douala Athletic Club. Et pour l'instant, c'est plutôt un résultat contre le cours du jeu, parce que c'est plutôt la formation de Douala Athletic Club qui est en train de dominer cette partie depuis le coup d'envoi. Et là, c'est Kapawa, une fois de plus, qui cherche un partenaire bien démarqué. Et là, est-ce qu'il va s'en sortir du tout ? Non, il va être coup. Ça va être donc une balle de 5,5 mètres pour la formation de Botafogo de Douala. Et c'est le gardien photo qui va donc se charger du dégagement. C'est le dernier rempart de cette formation. Et je crois qu'il prend son petit temps. L'équipe... Et là, on peut apercevoir Aboudaga, Maïssa, qui suit attentivement ses poulons sur l'heure de jeu, bien que son équipe soit menée. Et là, ça repart avec Douala Athletic Club, mis à vos dégagement. Et là, il faut de plus, voilà... Aboudaga qui a la grise mine, ça se comprend ? Tout à fait. Il a une grise mine, mais il a une certaine assurance que ses enfants pourront avaisser la vapeur d'ici à la fin de cette rencontre. Ça, nous sommes encore en première partie. Je crois qu'il y a une deuxième partie qui s'annonce aussi bien discutée. Oui. Depuis le début de cette saison, c'est une formation qui a d'ailleurs démontré une incroyable capacité de réaction quand elle est menée. On a vu Douala Athletic Club mener par deux buts à zéro. Je ne me souviens plus de quel adversaire s'il s'agissait. Mais par la suite, l'équipe est allée trouver dans ses dernières ressources pour revenir au score, même s'imposer pour les cycles finales. Oui, ça serait. C'était une rencontre qui avait été, je crois, c'était National Polytechnique de Bameda. Voilà, exactement. J'ai bonne souviance, voilà. Exactement. Donc, c'était une belle rencontre. Malheureusement, le président a envolé à ses joueurs. Il a tout dit. Et les enfants n'ont pas su gérer le match, alors qu'Abou Thérèse assure bien cette rencontre. C'est une dame, elle fait partie quand même des meilleurs habitants de ce pays. Habit international. Tout à fait. Et c'est une dame qui a commencé petit à petit. Et aujourd'hui, elle se retrouve au sein de l'élite, alors que là, c'est Douala Athletic Club qui reste les opérations. Et il faut dire que même Ponana qui était sur le lot tout à l'heure et qui a joué pour un joueur Richard, c'est un élément ce qu'il faut bien compter la saison prochaine. Et là, attention, bien joué pour le gardien photo qui réussit. Voilà, toujours dit que l'assistant numéro 2 de la partie avait déjà signalé une position illégale. En jeu, voilà. Donc, ce sera un confrante pour la formation de Botafogo. C'est le gardien photo qui va dégager. Et là, c'est un ballon qui va sûrement disputer. Attention, Douala. Attention. Il a voulu jouer au petit malin et je crois qu'il a buté tout compris. Alors, à ce niveau, le pénalty ne se donne pas de cette manière. Intervention magistrale de Nouk Minka qui est également un voie localement très très reconnu, Guillaume Tupo Safi, pour avoir évolué dans pas mal de clubs de première division au Cameroun, notamment en coton sport. Et l'union sportive de Douala, en tout cas, la liste est bien longue. Tout à fait. Et ça pour dire que cette formation a misé sur les joueurs d'expérience. Et je crois que ça vient animer ce championnat. Si chaque fois on a des joueurs comme ça dans les différents clubs, je crois que ça donnerait envie au public de revenir dans les stades. Ça donnerait aussi envie aux entraîneurs de faire leur travail. Et peut-être. Et peut-être. Et pour l'essentiel, il faut reconnaître que l'effectif de Douala et Ticlop cette saison est détaillé. Sur mesure pour remonter. On va peut-être suivre l'action tout à l'heure au ralenti. Et là, vous voyez le gardien photo qui n'a pas voulu mitiger l'espoir d'action de ce joueur. De Douala et Ticlop. Et ça, c'est bien. Et c'est magnifique. Grâce aux meuses expertes de Patrick Tchadou qui assure avec Maestria son rôle. Et à la réalisation d'Eric Wacquam. Il a eu une belle complicité entre ces deux hommes. Et je crois que ça fait vraiment plaisir pour une chaîne de télévision privée qui monte en puissance et qui offre au public, aux téléspectateurs, un match. En même temps, ce n'est pas un événement. La télévision est habituée. MTM Télévision a établi sa réputation en matière de retransmission de grands événements. On se souvient qu'en 2011, c'est MTM Télévision qui avait justement l'exclusivité de retransmettre le tour cycliste international du Cameroun. Naturellement. Et il faut quand même le préciser, on s'inscrit dans le registre des meilleurs du Cameroun parce que ce n'est pas donné à toutes les chaînes, n'est-ce pas, de diffuser les matchs du championnat. Mais nous le faisons avec l'arsenal que nous avons. Alors que là, c'est Joe Richard qui tourne l'explication. Oh là là, il est ceinturé, il n'y a pas faute. Il est accroché au passage là, curieusement. C'est plutôt une faute qui laisse indifférent les outils de la partie. Alors là, c'est Botafogo qui repart. Un beau soir.